Bonjour et bienvenue dans une autre capsule sur Microsoft Teams. Mon nom est Marc Plamondon et aujourd'hui je vous présente la capsule sur comment créer et gérer votre équipe dans Teams. Si vous n'avez pas déjà vu les deux précédentes capsules de notre série, soit « Installer et se connecter à Teams », ainsi que le survol de son interface, je vous invite fortement à aller les consulter d'abord. Créer et gérer une équipe dans Teams, c'est quelque chose qui est très complexe. À la lueur de la longueur de cette capsule, si nous avions mis tous les morceaux bout à bout, ce serait probablement indigeste. C'est pourquoi nous avons fait le choix de le mettre en plusieurs parties. Dans cette première partie dont je vous propose maintenant, nous allons créer une classe virtuelle. Et c'est essentiellement la première question que vous devriez vous poser lorsque vous créez une équipe dans Teams. À quoi servira cette équipe? Alors c'est parti! Avant de commencer cependant, j'aimerais vous inviter à avoir sous la main, si vous souhaitez m'accompagner dans la démarche, quelques documents qui feront office de support de formation. Par exemple, une présentation PowerPoint, un document PDF et un document Word qui replaceront des activités d'apprentissage dans notre idée. Par la suite, j'aimerais vous mettre un petit avertissement. L'environnement Teams peut varier d'un centre de service scolaire à l'autre, d'une institution à l'autre. Notamment, vous pourriez être dans un environnement étudiant plutôt que dans un environnement enseignant éducation. Vous pourriez également être dans un environnement business. Alors, juste pour vous montrer, j'ai ici dans le côté droit un environnement de type éducation. C'est celui que j'ai au centre de service scolaire de Montréal. De l'autre côté, je vais aller ouvrir celui de l'UQAM. Il va s'ouvrir dans un petit instant. Et vous allez voir qu'il est un petit peu différent. Si je reviens au pivot équipe, ici, ça s'appelle des groupes étudiants. La différence entre l'environnement étudiant et enseignant éducation, c'est le contenu de l'équipe. Et là, je vais aller ouvrir de deux côtés les deux équipes. Du côté groupes étudiants, ça sert à faire des travaux d'équipe. Donc, ce que je vais retrouver, je vais retrouver des fichiers et un bloc-notes personnel. Je peux quand même appeler les gens de mon équipe et ajouter du monde. C'est pratique, mais ce n'est pas un environnement d'enseignement. Alors que du côté de l'éducation, si vous regardez ici à droite, on va retrouver entre autres le bloc-notes, mais de classe, la possibilité de créer de devoirs et la possibilité de créer des notes pour mes élèves. De plus, dans l'onglet fichiers, ici, je retourne de l'autre côté pour montrer, du côté éducation, j'aurai un dossier protégé qui s'appelle support de cours, dans lequel les étudiants ne pourront pas supprimer le contenu. Alors que du côté étudiant, chaque membre peut essentiellement, à moins d'être paramétré différemment par la suite, supprimer, ajouter ou modifier le contenu de tout ce qui est déposé dans l'onglet fichier. Alors, si vous êtes dans l'environnement de gauche, celui du groupe d'étudiants, je vous invite à contacter l'ETI de votre centre de service scolaire, si vous êtes déjà à l'emploi, ou encore votre enseignant associé, afin de vous assurer d'être en train de travailler dans le bon endroit. Autre chose, si vous êtes en environnement corporatif, vous n'aurez pas non plus accès au bloc-notes étudiants. Vous aurez un bloc-notes la plupart du temps, ici se nomme PLC, mais vous pourriez avoir bloc-notes COP, bloc-notes BUSINESS, le nom peut changer. En fait, vous n'aurez pas encore une fois accès au support de formation et vous n'aurez pas accès à la possibilité de créer des devoirs. Donc là, à ce moment-là, vous seriez dans un environnement un peu plus élevé que celui du groupe étudiant, mais toujours pas celui d'éducation. Alors, revenons à nos moutons et allons directement à l'idée de créer une classe virtuelle pour le bien de notre cours. Alors, pour créer la classe, je vous invite à cliquer dans l'application Teams, dans le coin supérieur droit, sur Rejoindre ou Créer une équipe, puis à gauche sur Créer une équipe. Ici, vous retrouverez l'ensemble des classes qui est possible de créer dans votre centre de service scolaire. Les classes peuvent varier d'un endroit à l'autre. Celui qui nous intéresse porte généralement le nom de classe et nous permet de créer des devoirs, comme c'est indiqué juste en dessous ici. Une fois à l'intérieur, on me demande de créer un nom et nous invitons à vous renseigner auprès de votre enseignant associé ou de votre institution ou votre centre de service scolaire, puisque la plupart du temps, les TI vont imposer une forme de convention de nom. Dans mon cas, au centre de service scolaire de Montréal, on me demande d'inscrire en préfixe le nom de l'école ou le code de l'école auquel s'attache l'équipe. C'est évidemment pour favoriser au niveau des TI la possibilité de restaurer mon équipe ou d'intervenir sur l'équipe advenant que je quitte ou je tombe en maladie. Alors, dans mon cas, je mets un numéro d'école et je mets tiret. Je vous invite à écrire la matière, le programme, si vous êtes au DEP par exemple, ou même la compétence, quelque chose de significatif qui permettra à l'élève de rapidement repérer l'équipe dans laquelle il doit aller. Je vais y aller avec mathématiques, tout simplement. Ça pourrait être bien, mais il y a des chances que j'ai plusieurs cours de mathématiques dans ma carrière, peut-être même en même temps plusieurs groupes de mathématiques et je ne voudrais pas m'emmêler les pinceaux. Je vais donc mettre groupe et je vais inventer le groupe 202. Et je fais suivant. La prochaine étape me permet d'ajouter des utilisateurs, deux types, soit des enseignants qui auront les mêmes droits que moi, c'est-à-dire ajouter du contenu, modifier le contenu, assigner des devoirs et les corriger, et des étudiants. S'il est possible immédiatement d'ajouter un enseignant, par exemple en tapant son nom et en le cliquant dans mon environnement de classe, dans mon environnement d'Office 365, je peux aussi ajouter directement le courriel de la personne pour en faire un enseignant invité. N'ajoutez pas pour le moment d'étudiant. Si vous ajoutez un étudiant, celui-ci verra immédiatement l'équipe et de ce fait, s'il clique, il va voir que vous êtes en construction et vous n'aurez peut-être pas de contrôle sur ce qu'il va faire. Il est préférable d'attendre un peu plus tard, lorsque vos supports de formation seront présents et que vous aurez la capacité de surveiller ce qui se passe, d'ajouter à ce moment-là les étudiants. Donc ici, on va faire Ignorer. Et voilà, je suis dans mon équipe. Immédiatement, la première chose que je pourrais faire, c'est d'ajouter des supports de cours. Et c'est ce que je vais faire. Je peux y aller de deux manières, soit en cliquant ici sur Charger des supports de cours, soit en cliquant dans Fichiers, c'est d'ailleurs là que vous voyez, il me guide là, Fichiers, et en allant sur Support de cours. Ici, si vous remarquez, en fait, il y a un petit cadenas, c'est que dans le fond, seuls les enseignants ont la capacité de modifier ou de supprimer le contenu. Les étudiants ne peuvent que lire le contenu ou en faire une copie. Alors, je vais prendre mon support de formation qui est ici et je vais le déposer. Une fois ajouté, le gros défaut, c'est que Team, en fait, va les mettre dans l'ordre des fois selon le plus récent au plus vieux, parfois par le nom, selon sur quoi l'élève va cliquer en haut. Pas toujours pratique pour être franc. L'élève va souvent avoir de la difficulté à retrouver, surtout en milieu de formation si vous commencez à avoir beaucoup de contenu. Nous vous invitons fortement à utiliser une stratégie de structure de dossiers, par exemple, en créant des dossiers avec le numéro d'une séance, peut-être avec un nom thématique ou encore, par exemple, avec une date. Pareillement, nous vous invitons fortement, dans le cas des ressources ou des différents documents que vous déposez, à également les renommer avec un préfixe. Par exemple, A01 pour l'activité d'apprentissage 01. Par exemple, EA01 pour l'évaluation en aide à l'apprentissage 01. et ensuite, de tout simplement les déplacer dans la bonne section, en cliquant sur « Déplacer » et en allant choisir le bon endroit. Plus votre structure aura des préfixes faciles à identifier, plus ce sera facile pour vous, lors d'une séance en ligne, de guider votre élève. Rappelez-vous que vous n'êtes pas là dans votre classe virtuelle pour distribuer les feuilles de papier ou encore pointer sur l'écran « Regarde, c'est ici ». Donc, même si vous vous affichez à votre écran en partage l'endroit à aller, rappelez-vous que par le temps qu'il bascule vers son propre écran, il aura potentiellement oublié le chemin. Alors, c'est beaucoup plus facile de dire aux gens « Allez dans la séance S01 et ouvrez l'activité A01 et ensuite faites l'évaluation en aide à l'apprentissage EA01. » Ça semble un peu mécanique, mais je vous assure, ça fonctionne et ça vous évitera bien des ennuis. Parlant d'ennuis, l'autre chose qui est difficile, surtout auprès des tout-petits, c'est de dire « Allez dans l'icône rouge 4M ». Vous comprendrez ici que ça ne veut rien dire cette image-là. Le bac à sable est déjà plus instinctif. Alors, on voudrait probablement d'emblée changer l'image. C'est particulièrement vrai auprès des jeunes élèves qui ont des difficultés en lecture, mais c'est vrai même auprès des adultes lorsque vient le temps de leur dire où aller. Alors, je vous invite d'emblée, vous pouvez cliquer ici sur le petit crayon qui nous amène dans « Modifier ». Et là, je peux aller changer, soit à partir d'une bande d'images que j'ai sous la main, soit directement en allant cliquer ici sur « Charger » et en allant chercher une image parmi celles que j'ai en réserve. Rappelez-vous que ce n'est pas parce que vous êtes dans l'éducation que vous n'avez pas d'obligation en lien avec le droit d'auteur. Si vous choisissez vos propres images, assurez-vous d'avoir le droit de les utiliser. Dernière étape pour cette capsule, la personnalisation de l'environnement, en fait les paramètres de base à aller changer. Pour aller dans les paramètres, vous allez aller dans les trois petits points ici et vous allez aller sous « Gérer l'équipe ». Lorsque je vais dans « Gérer l'équipe », je vais avoir l'option « Paramètres ». Et dans « Paramètres », j'ai cette liste. On y va rapidement. Le thème nous permet de changer l'image de la même manière qu'en allant sur le petit crayon. Les autorisations des membres nous permettent d'ajouter ou de modifier ce que les membres peuvent faire. Donc, quand vous lisez « Membres », ayez en tête que vous devez lire « Élèves ». Et je vous invite tout particulièrement à aller décocher deux options, celle qui permet aux élèves de modifier leur message ou de supprimer leur message. La raison est fort simple. Les élèves ont tendance, tout comme les adultes, je vous l'assure, les jeunes autant que les adultes, devrais-je dire, ont tendance à oublier qu'un humain se cache derrière le clavier. Et si vous ne voulez pas rapidement avoir des fois des conversations houleuses ou même de la cyberintimidation, une bonne pratique c'est de décocher ces options. De ce fait, vous en garderez toujours la trace. Et les gens ont tendance à être un petit peu plus prudents lorsque vous leur dites que les messages restent et que vous pourrez toujours les consulter. D'autant plus que si vous avez un cas de cyberintimidation, la capture d'écran de ces messages deviendra extrêmement importante dans la démarche qui s'en suivra. Autorisation des invités. Nous n'avons pas à aller là pour le moment, ni pour les mentions. Les mentions, en fait, c'est ce qu'on peut faire avec le A commercial. Par exemple, A commercial équipe envoie à toute l'équipe. A commercial de canal envoie à toute le canal. Si vous laissez cocher ces cases, ce que je vous invite à faire. Le code d'équipe, nous y reviendrons lorsque nous inscrirons nos élèves. Le dernier endroit donc à aller, c'est les outils amusants. De la même raison que je vous invite à décocher l'option de supprimer les messages, je vous invite également à décocher l'option du meme personnalisé pour, disons, éviter des messages un peu vénères ou même un peu insultants. Donc, ceux qui ne sont pas offerts avec ce que c'est un meme. Un meme, c'est une image sur laquelle nous avons ajouté un slogan, un logo, un message pour faire rire la plupart du temps. Mais faire rire, vous savez, et insulter sont souvent à un pas l'un de l'autre. Dépendamment si on est la victime ou l'agresseur. Alors, on décoche cette option. On peut laisser les autocollants. Les autocollants et les memes officiels, c'est-à-dire ceux qui existent dans la machine. Ceux-ci seront généralement bien filtrés. Ils n'auront pas de connotation insultante. Si vous voulez éviter que les gens se mettent à mettre des petits collants partout, donc de mettre dans les publications de plus en plus des emojis et des choses comme ça, vous pouvez le décocher. Rendu là, ça vous appartient et à votre geste sur la place. Sous-titrage ST' 501